Alors pourquoi cette vidéo ? Premièrement pour remercier les personnes qui regardent de plus en plus mes reportages. Deuxièmement, suite à la diffusion le jeudi 13 juin dans l'interview de maître Sophia Albert Salmeron, quand je lui pose la question, que représentent les frais d'honoraire de maître Mabenga, avocat agréé à la CPI ? La réponse qui m'a été donnée était de 30 000 euros. A la demande de maître Sophia, je dois préciser que ces 30 000 euros représentent l'ensemble des frais qui ont permis de constituer ce dossier, les frais de déplacement et les frais de maître Mabenga. Les personnes qui veulent avoir la preuve qu'un dossier a bien été déposé à la Cour pénale internationale, vous pouvez le voir maintenant. Les personnes qui veulent connaître le contenu du dossier qui a été déposé à la Cour pénale internationale, peuvent se rendre sur la page Facebook de maître Sophia Albert Salmeron et vous pouvez le télécharger. Je vous conseille de ne pas vouloir le télécharger à partir d'un téléphone, ça ne marche pas. Je vous conseille de le télécharger à partir d'un ordinateur. Vous avez un code à rentrer, tout est expliqué directement sur la page Facebook de maître Sophia Albert Salmeron. Troisièmement, suite à cette diffusion, environ 8 heures après, j'ai reçu deux mails, un à 0h10 et un à 0h27 de YouTube, m'indiquant que j'avais enfreint les règles de violation des droits et que j'avais 48 heures pour modifier ma vidéo, mais que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Cette vidéo gêne. Il faut savoir qu'enfreindre les droits sur YouTube, c'est porter atteinte à l'image d'une personne sans avoir son autorisation. Or, sur ce reportage, les deux seules personnes qui apparaissent à l'écran sont maître Sophia et moi-même. Cette demande de suppression de la vidéo, qui pour l'instant n'a pas été effectuée, d'ailleurs si c'était le cas, je la rediffuserai immédiatement, ne peut venir que de deux personnes citées par maître Sophia. Cheryl David et une autre personne qui ne vaut même pas la peine d'être nommée. Si vous avez vu l'interview de maître Sophia Albert Salmeron, vous devez savoir de qui je parle. En ce qui concerne Cheryl David, je l'ai rencontré pour la première fois le vendredi 10 mai pour aller filmer une réunion de SOS ONU. Le rendez-vous a été pris à 16h30. Cette dernière est arrivée à 19h30. C'est normal, les vedettes se font toujours attendre. Après avoir installé le matériel, elle me demande si j'ai préparé mes questions. Ce n'est plus une réunion que je dois filmer, mais c'est une interview. En aucun cas, je n'avais préparé de questions. Elle m'a piégé. Malheureusement pour elle, je pose des questions pertinentes. Cette vidéo a été diffusée le dimanche 12 mai sur ma chaîne et s'intitule « Victime de violences policières, SOS ONU est là ». Dans les 48 heures qui suivent cette diffusion, je reçois plus de 350 commentaires. Certains me demandent où en sont leurs dossiers envoyés à l'ONU. Car ils essayent de contacter Cheryl David qui ne répond pas à leur mail. De là, je donne une réponse à toutes les personnes qui ont laissé un commentaire que j'allais faire des recherches et les tenir au courant. Ce qui a été fait le samedi 18 mai, avec la diffusion de la vidéo « Où sont passés les dossiers envoyés à SOS ONU ». Je tiens à préciser que Mme Chirelle David, qui savait que je faisais une enquête pour savoir où étaient les dossiers, ne s'est jamais mis en contact avec moi. Chose que je déplore dans la vidéo. Lors d'une manifestation à Alès, je rencontre une personne qui à ce moment-là était manipulée par Chirelle David et me dit « Elle a peur ». Je lui réponds « Elle a peur de quoi ? » Aucune réponse. Le mercredi 5 juin, au matin, je m'aperçois que je suis interdit de publier sur la page SOS ONU. Le même jour, à 18h30, je reçois un message sur Messenger de Chirelle David que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Qui voulait me prouver qu'elle était bien en contact avec l'ONU. Or, ce mail est un faux. Tampons à moitié effacés. Aucune signature. Il faut savoir que tous les documents émis par l'ONU ont une référence unique. Et ce qu'elle me présente, Chirelle David, est un fake. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, ce qui veut dire que c'est une falsification de documents. Instantanément, dans la minute qui suit, elle me rebloque. Je ne peux plus répondre à cette personne. Après cette personne, elle s'est attaquée directement à maître Sophia Albert Salmorone. Mais également aussi, et tout ce que je dis, j'ai les preuves, à un autre avocat qu'elle a essayé de faire radier du barreau d'Avignon. Ce qu'il faut savoir, c'est comment cette personne peut être en contact avec l'ONU. Puisque Chirelle David, écoutez bien, ce n'est pas sa véritable identité. Elle se nomme Lily Lando. Médium sur Internet. On ne peut être reçu à l'ONU que sur présentation d'une pièce d'identité dont elle n'a pas pu, comme elle le dit, être en contact avec l'ONU sous le nom de Chirelle David. Ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas qu'elle n'ait jamais été reçue à l'ONU. Ça, on a la preuve qu'elle a bien été reçue. D'ailleurs, je posais à un enregistrement audio où une personne téléphone à l'ONU et on lui indique que Chirelle David n'est pas en contact avec l'ONU. Tout ce que je viens de dire est vrai puisque je possède des preuves, enregistrements audios, de menaces faites par Chirelle David à certaines personnes, des captures d'écran, de mail ou de messenger qu'elle a échangé sur Facebook ou quoi que ce soit. Si Mme Chirelle David le désire, je suis prêt à la rencontrer pour une interview qui sera bien entendu signée. Pour écarter toute ambiguïté, toute personne a un droit de réponse. Ou alors, si elle le désire, je peux la rencontrer et organiser un live. Je peux réunir plusieurs personnes ou même elle, si elle le désire, plusieurs personnes. Ça couvrira énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Je m'excuse par avance si ces explications ont été un peu longues, mais je voulais éclaircir certains points. On ne s'attaque pas à une avocate impuniment. Maintenant, cette personne, comme je le dis, je suis prêt à la rencontrer. Et quand elle veut, la parole est dans son camp. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada